C'est un crunch de verre des vies ! Je suis fan de ce foulard ! Histoire d'être sexy ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'adore, les fribris. Moi écoutez, en ce moment j'étais un peu déprimée parce que c'était l'arrivée de l'hiver à Rome, donc le mois de novembre il a fait que pleuvoir. Mais voilà, là je vais vous parler de ça, ça va bien me remonter le moral. Il faut savoir, pour vous raconter un peu ma petite histoire avec les friperies, c'est que de base j'étais pas pour les friperies parce que je pensais que je trouverais rien à mon style, que c'était pas propre, et puis après je suis arrivée à Paris. En toute honnêteté, j'ai passé deux ans à Paris et le budget étudiant, tu coco, on n'avait pas la thune. Et là je me suis rendu compte que les gens à Paris, ils assumaient grave leur style. Genre c'était ouf, tout le monde marchait dans la rue comme ça avec son propre style. Donc moi ça m'a grave aidée et je suis allée plein de fois en friperies, et j'ai regardé aussi les vidéos d'une fille que j'adore qui s'appelle Clara Victoria. Donc je vous mettrai son lien à elle parce qu'elle c'est vraiment la pro des friperies, des retouches vêtements, etc. C'est un peu ma source d'inspiration, mais elle est top. Donc j'ai commencé à aller pas mal en friperies, à Marseille aussi, même les MAU, c'est toi. Tout ça je trouve des trucs exceptionnels. Dans cette vidéo je vais vous montrer un article que j'ai trouvé à Marseille, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais voilà, je vous montre là parce que je vous le montrais dans les tenues et qu'il est super. Donc ça vous montre aussi qu'en France on trouve des trucs top. Voilà. Donc à Rome j'ai fait quelques friperies et franchement je suis agréablement surprise parce qu'on peut trouver des trucs de ouf. Dans le sens où Rome, en gros, les Italiens ils sont à fond sur le style, sur la mode, sur le luxe et tout. Genre il y a plein, mais vraiment plein, plein, plein de marques de luxe. Je pense, tout le monde pense à Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Fendi, tout ça c'est italien. Du coup évidemment dans les friperies ça se ressent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on trouve en seconde main. Donc des choses genre des marques de luxe pardon. Donc c'est vraiment top. Moi j'ai trouvé des pépites, vraiment j'ai trouvé des pépites et j'ai très très hâte de vous les faire découvrir. Commençons ensuite. Alors ça, c'est un sac Louis Vuitton. Donc je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo donc je vais juste passer très vite dessus. Voilà, il est taché à l'intérieur mais je m'en fous. Là il y a la petite Louis Vuitton etc. Et comment reconnaître que c'est un vrai ou que c'est un faux ? Bah il faut vraiment bien se regarder sur internet. Là moi j'ai regardé le fait que le fil des coutures soit jaune, les espaces entre les coutures, la couleur du cuir etc. La façon dont la toile mologramme est imprimée, les détails, vous voyez pas mais il y a des petits détails d'impression dans les logos. Et ça, ça m'a conformé le fait que c'était un vrai. Donc je l'ai payé 15 euros, j'en suis ravie. Ensuite je vais vous montrer deux chemises. La première est plus basique, c'est une chemise en coton, un peu col jabot. Je trouve très jolie, elle a des petits détails comme ça. Je vous montrerai après comment la sortir mais elle est très belle. Voilà. Qui sont assez originales mais c'est ça que j'aime bien avec les tripes, c'est que vous pouvez avoir votre propre style. Bon, excusez-moi, elles sont pas forcément repassées parce que j'ai pas de faire repasser ici. Mais en gros, ça fait un peu chemise de flamenco. Et je vous montrerai dans un look avec quoi je les assors. Je les assorties et franchement elle est trop belle. Et celle-là j'ai dû la payer 6 euros je crois. Donc top. Ensuite ça c'est une ceinture. Je vous montre parce qu'elle est trop belle. Mais je l'ai pas trouvée dans une friperie à Rome. Je l'ai trouvée dans une friperie à Marseille. Et je l'ai payée 7 euros. Et comme moi je suis très fine, j'ai eu besoin de faire aucun trou. C'était déjà à ma taille. Vous voyez là elle s'abîme un petit peu mais franchement elle est assez grosse. Moi je la mets sur des blazers, sur les blazers que je vais vous montrer après. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Pour vous dire que même en France on peut trouver des choses incroyables. Donc ensuite, je vais vous montrer deux blazers. Qui sont super grands mais que j'ai payé 1 euro et 3 euros. Donc je vais essayer soit de les transformer en blazer robe. Soit je les garderai pour le style, pour des photos insta ou j'en sais rien. Donc on a le premier comme ça, vert. Donc vous verrez mieux et il est basique quoi. Très bien pour l'hiver. Le deuxième, comme ceci, marron avec des petits détails. C'est un peu matière tweed. Donc il est très joli. Celui là, il y avait des épaulettes. Mais ça faisait vraiment énorme parce que ce n'était pas du tout ma taille. Donc j'ai retiré les épaulettes comme quoi vous voyez. Bon d'ailleurs il faudrait que je finisse de coudre là où j'ai ouvert. Mais j'en occuperai quand je rentrerai à Marseille. Ensuite, la première pièce de luxe avec le Louis Vuitton, c'est de trouver un foulard furla. Ce que j'aime dans ce foulard, c'est qu'il est vraiment super grand par rapport à d'autres que j'avais. Je me suis permis de le prendre parce qu'on en a volé un. Donc j'en ai pris un autre. Là, vous voyez la marque. Bon, ça va être écrit à l'ouvert dans la vidéo. Mais pas du tout, espèce de bouffonne. Voilà, c'est furla. On peut très bien faire un peu en mode sixties. Donc je suis fan de ce foulard. Ensuite, je vais vous montrer une robe. Robe qui, en soi, n'est pas forcément à mon goût. Mais je compte la couper ici pour en faire un petit haut et enlever la doublure ici pour que ce soit encore un peu plus transparent. Histoire d'être sexy. Et ce que j'aime dans cette robe, c'est les manches comme ça, un peu flamenco. C'est très joli. Voilà, un bon exemple de modification qu'on peut faire. Donc j'en suis fan. Et maintenant, la pièce maîtresse de ce haul à friterie. C'est un trench. Vous commencez à comprendre. C'est un trench Burberry. Un trench Burberry. Vraiment, je suis trop contente de cette trouvaille. Genre, je suis limite émue parce que je l'ai payé 40€. 40€ le trench Burberry. Et ouais. Alors que sur Vinted ou d'occasion, vous ne le trouverez pas à moins de 200€. Je vous avoue que j'ai eu un coup de chance. Parce qu'il y en a eu plein dans les friperies qui sont d'ailleurs moins chères qu'en France ou sur Internet, qu'on trouve à 120, 150€. Et moi, j'étais dans une friperie qui s'appelle Mercatino. C'est une chaîne. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup. L'ambiance est très cool. Et en fait, là, je vois ce trench. Je me dis, ok, je ne veux pas trop dépenser ma thune. Mais en même temps, il faut que tu le prennes. Parce que si tu ne le prends pas, même si tu le revends, tu le revends 3 fois plus cher, 4 fois plus cher et tu te fais plein d'argent. Donc je me suis dit, prends-le. Comment je sais que c'est un vrai ? Déjà, il faut regarder la quantité de boutons. Vous voyez, à l'intérieur, il y a encore des boutons pour fermer. Il y en a des plus petits, des plus gros, etc. Il y a des boutons sur les poches. Il y a des boutons derrière. Il y a des boutons ici sur le cou. Enfin, tout ça, ça compte. Évidemment, le logo. Le logo rentre en jeu. Moi, je sais que celui-là, il date des années 50. 60, pardon. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les coutures. Normalement, tout doit être parfait. Ça doit être bien aligné. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est cette petite étiquette avec les matériaux. Parce qu'il y a écrit Thérilène. Et Thérilène, en fait, c'est l'ancêtre du polyester. Enfin, c'est comme ça qu'il nous le met avant. Un autre exemple aussi qui m'a bien aidé, c'est là. Vous voyez, c'est tout habillé. Mais c'est du cuir véritable et pas du plastique qu'on trouverait sur info. Donc, au final, je suis très contente. Et pour la petite anecdote, la réaction de la vendeuse m'a confirmé que c'était un vrai. Parce que j'étais en train de... Je passe à la caisse. Je paye. Elle ne fait pas attention. Je paye mes 40 euros pour cette range. Et là, au moment de le prendre, elle le prend comme ça, etc. Et de le plier. Et là, elle voit Burberry's. Elle regarde son collègue et elle fait... Un Burberry's ? 40 euros ? Bon, en italien. Et l'autre, il va pas. Et elle, elle fait... Ok. Mais genre... Même elle a été choquée du prix. Donc, je suis assez contente parce que... Enfin, voilà. J'ai fait une super affaire. Je compte bien évidemment retourner dans les friperies parce que je pense qu'il y a plein de choses à voir. Et je vous laisse avec cette vidéo qui dure déjà bien assez longtemps. Je vous laisse, bien sûr, en haut. J'ai beaucoup. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse voir. Je vous laisse, bien sûr. Je vous conseille vraiment d'aller en frip, de prendre le temps, de chercher, d'imaginer un peu des outfits parce que ça vous fera sortir de votre zone de confort. Vous serez trop stylé parce que personne n'aura la même chose que vous et en plus vous faites du bien à la planète et à votre porte-monnaie. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère qu'on fera une vidéo un peu différente de celle-ci mais je vous laisse voir et je vous dis à bientôt.